Salut, salut à tous mes abonnés, mes mindmen, mes mindwomen, Ange Priska Denzo, Ange Priska le blog, ma page Facebook, et puis Ange Priska D. Alors moi, je vous le dis depuis le début du commencement, je dis que je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son mindset, son level, son système de pensée. Parce que moi, je crois, avec une conviction, mais inattérable, que les Africains ont une façon de penser qui nous rend pauvres, et puis misérables, et puis en souffrance et en dépendance affective. C'est pour cela que Dieu, dans sa toute puissante souveraineté, et comme il est bon, très miséricordieux, il a pensé que la communauté africaine aussi avait besoin d'un petit souffle nouveau sur les réseaux sociaux. Il m'a visité, et puis il m'a envoyé en mission. C'est ça qu'on appelle le défibrillateur. C'est moi, je suis à mon poste comme ça. Ouh, je ne bouge pas. Je suis à mon poste. Je vous dis encore merci, hein, pour tous les messages de mon anniversaire, pour vous que m'envoyez les cadeaux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos tabourets. Vous avez pris vos tabourets. Prenez vos tabourets. Likez la vidéo. Taggez-moi toute la diaspora. Son femme, son garçon, son enfant, son bébé, son accroché, son décroché, son doté, son pas doté. Ta, son mort, son ressuscité. Taggez-moi toute la diaspora. Etats-Unis, Canada, Europe, tout. Ta vidéo, là. Je ne bouge pas. Je vais faire une série de trois vidéos, là. Je vais vous expliquer l'histoire, comme je vous avais promis, de trois personnes. Bien avant ça, il ne faut pas que j'oublie. Nous sommes dans la semaine des fêtes des pays. C'est ça, non? Le dimanche dernier, c'était la fête des pays. J'ai fait un poste pour respecter la tradition. Bon. Bonne fête encore des papas. À tous ces bons papas, là. Ces papas responsables, là. Bonne fête. Mais moi, la fête des pays, là, ça ne me fatigue plus. Si, si. Ce n'est pas personnel, hein. Ce n'est pas personnel. Franchement, Dieu connaît mon cœur. Ce n'est pas personnel. Mais je me dis, en fait, quand je regarde dans le panorama, là. J'ai 42 ans. Je ne suis pas une enfant. Déjà, depuis que je suis petite, jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, dans toute ma famille, bon, pas ma famille seulement, voisins, tout, dans tous les deux. Donc, depuis Corogo, on est passé par Boaké. On est tombé à Bidjan. J'ai fréquenté. J'ai fait CP1 jusqu'en terminale. Après la terminale, j'ai fait trois années à l'université. Un peu plus, même. J'ai fait tout. Donc, tout ça, là, tout ça, là, quand je compte, 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 tout ça, là, je ne vois pas papa dedans. Il ne faut pas vous mentir, hein. Je ne vois pas papa. Peut-être que c'est deux ou trois. En fait, même là, cette fête des pères, là, elle n'a pas de sens. En tout cas, dans la communauté africaine, hein, dans la communauté africaine, je précise bien, c'est-à-dire qu'on a créé la fête des mères pour célébrer les moments qui font beaucoup pour leurs enfants. Vous, les hommes, vous êtes néveux, là, vous avez tout fait pour trouver une fête. On n'a qu'à mettre aussi sur le calendrier, c'est pour vous. Sauf que dans la communauté africaine, les papas, là, les papas, les vrais papas, là, ils ne représentent que 1% de la population. Attends, c'est à cause de 1% de la population, on va monopoliser comme ça un dimanche dans l'année. Un dimanche. Mais pas un lundi, hein. Un dimanche, le jour du Seigneur. Non, mais qu'est-ce que c'est? Si vous voulez qu'on vous célèbre, on doit mettre votre fête, là, le mardi. On met le mercredi, mais surtout pas un dimanche. Alors là, surtout pas. Non, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes tout le temps en concurrence avec nous. Hein? Depuis quand on célèbre la fête des pères en Afrique? Non, ça n'a pas de sens. Cette fête-là, vraiment, dans la communauté africaine, je ne vois pas trop son sens. Voilà. Ce n'est pas personnel, hein, mais c'est la vérité que j'en ai dit. Parce que les papas, même les vrais papas, là, j'ai fait une vidéo dessus. Là, je ne vais pas trop me disperser. Mais quand on dit papa, parce qu'il y a une différence entre père, géniteur et puis papa. Regardez l'artiste Kamen Sama. Bon, ce n'est pas une artiste. L'influenceuse, elle est en Côte d'Ivoire. L'ex-compagne de la star Didi Arafat. Regardez-là. C'est quoi, c'est l'année dernière, non? Je ne sais plus. Moi, je ne suis pas trop sous les réseaux sociaux. J'ai vu ça comme ça. Qu'elle a offert, elle a offert une maison et une voiture à sa maman, dans la même période, dans la même semaine. Pourtant, son père et sa mère sont légalement mariés. Ils vivent ensemble. À la limite, elle aurait peut-être pu offrir la maison à sa maman et puis une voiture à son papa. Ma petite-sœur vient de m'annoncer, même que, parce que ma petite-sœur la suit, elle suit beaucoup les influenceurs, elle suit aussi les réseaux. Elle dit même, quand il y avait fête des mères, elle a fait poste pour la fête des mères. Quand elle fait des mères, elle n'a pas fait poste. Vous voyez, vous savez, les enfants, regardez, la plupart même des enfants ont grandi avec leur papa sous le même toile. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de lien. Parce que vous étiez toujours abonnés absents. Quand vous quittez le boulot, vous êtes chez les Kiza, les maîtresses, les sorcières dehors. Vous rentrez à 4h du matin. Si les enfants ont fait leur devoir, si les enfants ont mangé, vous vous en fichez. Si vous avez payé le loyer, vous avez payé quelques deux ou trois petites choses-là. C'est fini. En Afrique, là, ce sont nos mamans qui s'occupaient de nous. Vous, nos papas, là, vous êtes dans les cuisses des petites filles des hommes. Aujourd'hui, vous vieillissez, là, vous êtes misérables comme ça. Si, si. Donc, à un moment donné, je ne sais pas, cette fête-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fout, là, quoi. Franchement, je suis désolée, hein, mes abonnés. Je sais que vous êtes là, hein, j'espère que parmi vous, vous êtes vraiment de bons papas, quoi. J'espère, hein, mes maïmen, j'espère. J'espère pour vous, hein, surtout pour vous. Parce que, quand vous ne vous occupez pas de vos enfants, là, quand ils deviennent quelqu'un, là, il faut comme Kamen Sama. Ah, bah si. Il faut comme Rihanna. Rihanna, il y a combien d'années en arrière, je crois, il y a 7 ans, 8 ans en arrière, elle a offert un manoir à sa maman. Un manoir. Et il y a un abonné qui a écrit sous ses postes, parce qu'elle a mis son scène avec la grande animatrice, la milliardaire Oprah Winfrey. Oui, Oprah Winfrey, elle est milliardaire en dollars. Voilà, c'est la femme la plus, la femme la plus riche dans les célébrités, là. Après, elle, c'est après elle, Rihanna, aux Etats-Unis. Donc, Oprah, une frère amie, Rihanna a fait une scène, et puis elle a offert un manoir. Manoir, là, c'est le grand frère du château, à sa maman. Vous voyez une maison, là, qui a mal à la tête. Donc, il y a un abonné qui a écrit en bas, mais où est ton papa? Et puis, Rihanna a répondu en bas, depuis qu'on offre un manoir à papa. Ça, c'est Rihanna qui a écrit ça. Même les footballeurs, les grands de ce monde, là, quand ils réussissent, là, c'est à l'un moment, ils donnent. La question, c'est pourquoi vous, on ne vous donne pas? Même quand on vous donne, là, ces chemises, c'est les culottes, c'est les ceintures, c'est les petits trucs, les portables, on ne peut pas vous donner maison, on ne peut pas vous donner voiture. Si, si. Quand tu as sémé 10 hectares de tomates, ces 10 hectares, tu vas récolter. Tu ne peux pas récolter, tu ne peux pas avoir sémé un hectare et puis t'attendre à récolter 10 hectares. Vous, là, vous avez vu ça où? Donc, j'espère pour vous qui m'écoutez, vous les hommes qui m'écoutez, J'espère que cette vidéo-là, la première partie-là, fera un petit truc dans votre tête. Non même, vous comprenez? Alors, on a fini un vous. On va monopoliser un dimanche dans l'année à cause de vous. Vous n'êtes pas des papas. Non. Vous êtes des géniteurs. Vous, quand vous finissez les jouets, c'est fini. C'est la maman qui se démerde. Souvent même, vous êtes là, dans la maison. Mais c'est juste de la... En fait, c'est juste de la figuration que vous faites. On vous appelle papa. C'est juste pour faire genre... Sinon, en réalité, vous êtes juste des géniteurs. Jamais vous ne couchez vos enfants. Jamais vous les emmenez dehors, au restaurant sorti. Jamais vous ne voyagez avec vos enfants. Vous n'avez aucun moment de complicité avec vos enfants. Vous ne mangez même pas avec vos enfants. Donc, quand nous, on réussit là. On ne peut pas vous acheter maison. Et puis, on ne peut pas... C'est les petites chemises là, les petites ceintures. Quand on va en Afrique, c'est ça, on va vous donner. Et puis, maison. Et vois-tu là? C'est à maman où on dort. Oui, si, si. Vous avez entendu. C'est le son qui ne vous a pas plu. Moi, je vais écrire... En Afrique, là, je vais écrire... Je vais écrire couvrir à tous les états africains, là. Qui célèbrent la fête des pères, là. Pas ici, à la diaspora. Les blancs, eux, c'est normal. Eux, c'est des papas. La plupart d'entre eux, hein. Parce que les blancs aussi, il y a son catégorie. Là-bas, je vais demander au chef, là. Au chef d'état africain, là. Ils n'ont qu'à mettre la fête des pères, là. Et lundi. Parce qu'on ne peut pas monopoliser un dimanche comme ça pour vous. Non, non, non. C'est le jume du Seigneur. Si, si. Bon, bienvenue sur mes pages. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Vous allez pouvoir t'amourer. Asseyez-vous. Moi, c'est Ange Friska Déanzo. Je ne rigole pas avec le verbe. Je ne rigole pas avec la parole. J'ai été un par Dieu pour être sous les réseaux sociaux pour vous parler. Alors, je vais vous raconter l'histoire de trois femmes. Il y a jusqu'à dix histoires. Mais je ne vais pas vous raconter les dix histoires. Ça fera trop long. Il faut qu'on avance. Je vous avais parlé des cinq C. Les trois C d'abord. Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo. On n'est plus opposé tant qu'ils n'ont pas les papiers. Et puis, il y a Comor. Ça, c'est les petits frères. Ça, c'est les petits frères des trois C. Comor et puis Centrafrique. C'est les petits frères. Si, si. Sinon, les Babatchez même là. C'est Côte d'Ivoire. Premier match du podium. Après Cameroun, depuis Congo. Voilà. Les Ivoiriens, on a parlé d'or. De la méchanceté notoire. Alors, l'histoire de cette femme-là, je commence la première vidéo. L'histoire va se continuer dans la deuxième vidéo. Donc, vous ne bougez pas. Vous les alignez dans la vidéo. L'histoire de cette femme-là, elle m'a appelé. La dame, elle est aux Etats-Unis. Non, pardon. La première dame, elle est au Canada. Vous savez, elle m'a expliqué un peu une taille de choses, mais on va passer. Parce que les lois du Canada et puis les lois de, par exemple, la France sont totalement aux antipoblues. Ça n'a rien à voir. Alors, la dame, elle va étudier aux Etats-Unis. Elle fait ses papiers et puis elle émigre aux Etats-Unis. Quand elle arrive aux Etats-Unis, après, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, elle a ses papiers. Elle a ses papiers et puis elle rencontre un Ivoirien. Elle rencontre un Ivoirien. Et puis, dans la communauté là-bas, ils échangent ensemble. Et puis, tout de suite, ils commencent à avoir des relations ensemble. Ils sont copines, copines quoi. Donc, elle lui demande, est-ce que tu as tes papiers? Parce que là-bas, ça ne rigole pas. Au Canada, ça ne rigole pas. Donc, elle lui demande, est-ce que tu as tes papiers? Il dit, lui, j'ai mes papiers. Elle dit, attends, je vais voir. C'est qu'on s'est à la poser. Et puis, il sort un truc là, vite fait là. Il n'a même pas bien montré, vite fait quoi? Un papier, vite fait, et puis, en même temps, il range dans son portefeuille. Elle dit, je l'aime, mais je me suis dit, bon, ok. Il ne va pas quand même, voilà. Donc, ils aménagent ensemble. Et quand ils aménagent ensemble, il lui met la pression. Il lui dit, ouais, c'est mariant, c'est mariant, c'est mariant, c'est mariant. Elle dit, ah, d'accord. Par contre, au Canada, la loi là-bas, c'est-à-dire, le mariage, tu choisis, soit c'est à la mairie, soit c'est à l'église. C'est comme aux Etats-Unis. Même un particulier peut avoir un mandat pour célébrer un mariage. C'est comme ça en Amérique. Voilà. Donc, ils se sont mariés à l'église, mais c'est légal. C'est légal. Elle n'a pas voulu faire la mairie, parce que ça a fait des frais, tout ça. Donc, tu peux choisir quoi. Soit c'est à l'église, soit c'est à la mairie, ou même c'est les deux. C'est comme tu veux, mais si tu vas à l'église, sans passer par la mairie, c'est légal. C'est comme ça aux Etats-Unis. C'est comme ça au Canada. Donc, il lui met la pression. Le monsieur lui met la pression. On n'a qu'à se marier. On n'a qu'à se marier. Elle dit, ok. Elle est amoureuse de lui. Par contre, il veut que le mariage soit grandiose. Il veut que le mariage soit ostentatoire. Le grand mariage. Elle n'a pas compris. Elle dit, ah, mais on vient. Moi, je viens à peine de quitter l'école. Je n'ai pas encore fini. J'ai un petit boulot à côté. On ne gagne pas beaucoup. Toi, tu es. Entre-temps, le jeune homme, il ne travaille pas. Lui, il ne travaille pas. Il vit à ses dépens. Si, si. Il vit chez la femme. Ils se sont mis ensemble. Et c'est elle qui s'occupe de lui. C'est elle qui le nourrit. C'est elle qui fait tout. Il a un petit boulot façon là. À deux, trois sous là. C'est elle qui paye le loyer. Elle paye tout. Écoutez bien l'histoire. L'histoire est très intéressante. Ça fait pitié. Mais cette histoire-là, ça va créer un électrochoc dans le cœur des femmes de la diaspora. Donc, la femme, cette femme-là, le monsieur, elle lui met l'impression, on n'a qu'à s'il marie, on n'a qu'à faire un grand mariage. On n'a qu'à faire un grand mariage. Elle dit, mais on va faire un grand mariage comment? Chérie, on n'a pas les moyens. Or, la loi au Canada, pour que le monsieur ait ses papiers, il faut qu'il soit légalement marié à une femme qui a les papiers, qui va le parrainer. C'est comme ça, on appelle ça. Qui va le parrainer. Et puis, il faut les preuves. Il faut que le mariage, il y ait des photos, des vidéos. Voilà. Il doit amener ça à la préfecture de là-bas. Pour montrer. Jusqu'à il a demandé à ceux qui prenaient une grande photographe. Elle dit, mais on a l'âge. Parce que le Canada coûte très cher. Moi, j'ai ma copine au Canada. Vidéo numéro 1. Je ne bouge pas. Je suis là. Je ne bouge pas. Je coupe la suite.